L'univers du tatouage c'est un univers qui m'a toujours beaucoup parlé depuis que j'ai peut-être 16 ans que j'ai commencé à me tatouer, à me faire tatouer. En fait je voyais ça comme une façon simple de sorner et de changer son apparence à moindre coût et à moindre effort et voilà et depuis depuis je suis dans le tatou et ça fait trois ans que j'ai ouvert mon salon à Montmartre voilà où j'accueille les gens qui s'appelle Bonjour Tatou Club. J'ai eu un déclic dans ma vie en 2012 qui est la mort de mon grand-père et en fait je me suis rendu compte de pas mal de choses sur lui et je me suis pas mal inspiré de sa vie pour créer cet univers un peu charme, pin-up, coeur, très proche du corps, très proche des sentiments, des émotions et ce truc là je l'exploite par plein de filons depuis ce moment là en fait depuis le moment où j'ai tout lâché dans le graphisme et je me suis concentré sur le dessin, sur l'art. Voilà je tire des filons donc un coup c'est des tapis en forme de douche, un coup c'est des tattoos pin-up ou des tattoos de coeur, un coup c'est des expos, un coup c'est voilà j'essaie d'explorer toutes les possibilités d'un univers que j'ai modelé. Alors mon style c'est c'est très rond c'est très c'est beaucoup de lignes il n'y a pas beaucoup de remplissage c'est très linéaire line work et après pour les représentations c'est très féminin c'est très sensuel c'est très tactile c'est très voilà on est dans des mains dans des coeurs dans des écritures suaves dans des pin-ups dans des regards voilà c'est un mélange de tous ces éléments là. Alors en fait sur le projet H112 qui était basé du coup sur l'histoire du ski, de l'infirmière et des urgences, du coup je suis reparti de l'historique des skis donc très connoté pin-up des années 50 classique et voilà et j'ai essayé de la moderniser, de la remettre à ma sauce en faisant une pin-up plus sûre d'elle, plus rebelle, tatouée, voilà qui se laisse pas faire et qui en veut et qui voilà une pin-up moderne en fait de nos jours